Hey tout le monde, c'est Lefit Gaming, j'espère que vous allez bien, par rapport à moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis, on va parler d'un jeu qui va arriver sur PC et console. Donc on va en parler, je vais vous donner un peu quelques détails là-dessus. Bien évidemment, on va parler un peu de qu'est-ce que ça va être, quand ça va arriver en tout cas, il y aura un accès anticipé et tout et tout. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Bien évidemment, donc en premier, qu'est-ce que c'est ? Ça va être City Transport Simulator Tram, un nouveau jeu de simulation de tramway qui va être disponible sur les deux plateformes, donc console et PC comme je vous ai dit en début de vidéo. Bien évidemment, il y aura un accès anticipé mais qui ne sera que sur PC, qui se fera donc le 24 juin pour cette année. Vous avez un trailer en fond pour voir un petit peu aussi ce que c'est et ce que ça va donner. Bien évidemment. Donc, qu'est-ce que ça va être exactement ce type de jeu exactement ? En fait, ça va être comme un type de jeu de bus simulator. Vous allez devoir créer votre compagnie, gérer votre entreprise et gérer vos tramway qui vont être sur des lignes que vous allez créer vous-même. Donc, comment ça se passe ? Vous allez créer vos lignes et vous allez avoir le choix sur pas mal d'arrêts. Vous avez en tout à peu près 22,5 km de lignes pour faire vos trajets, donc vos lignes de tram, ce que vous voulez. Donc, ce sera assez simple. Vous aurez donc la création de lignes. Vous pourrez mettre des couleurs avec un nom spécifique dans la ligne, dans le menu. Et ensuite, quand vous irez en jeu, il faudra saisir un code dans le Ibis. Comme vous savez, dans les trames actuels, vous avez un écran qui est en fait à la ligne préenregistrée dedans. Et vous allez rentrer un code pour que lui sache en fait quelle ligne vous allez faire pour ça de votre point de départ jusqu'à votre point d'arrêt. Ce qui va servir aussi lui-même de faire, on va dire, les effets sonores pour dire aux personnes que voilà, vous allez arriver à cet arrêt-là ou quoi que ce soit. Ensuite, vous allez pouvoir bien évidemment acheter des trames. Bah oui, il faudra en acheter bien évidemment parce que ça dépendra de tous les arrêts que vous aurez à faire. Donc là, vous allez avoir des arrêts assez différents de chaque et vous allez avoir des demandes différentes au niveau des passagers. Donc plus ou moins de monde sur chaque trajet. Donc il faudra peut-être, on va dire, peut-être 4 trames peut-être pour cette ligne parce que vous savez qu'il va y avoir du monde. Ou peut-être 2-3, peut-être parce que vous n'en avez pas besoin de non plus beaucoup. Mais il faudra voilà les acheter donc dans le marché qui sera pour les trames. Vous en aurez différentes sortes, vous aurez par rapport aux capacités de passagers, au confort des passagers. Donc voilà, il faudra vraiment mettre le bon nombre de véhicules qui seront en rapport aux passagers. Donc par rapport à leurs demandes ou par rapport à ce que l'on peut avoir bien évidemment en jeu. Donc tout va dépendre de votre ligne. Peut-être que votre ligne va passer devant, je ne sais pas, des centres commerciaux, devant une école, devant je ne sais quoi par exemple. Et vous allez avoir une demande à faire spécifiquement par rapport au tramway pour que vous puissiez gérer correctement votre ligne. Et que ce soit parfait pour que vous n'ayez pas un surnombre de personnes dans un tramway ou que votre tramway soit surbondé. Et peut-être mettre un mécontentement au niveau de vos passagers par rapport à ça. Bien sûr, dès que vous aurez créé votre ligne, vous aurez, en fait, vous allez juste définir un mode de début et un mode de fin au niveau de votre ligne. Donc ce qui n'est pas énorme, c'est vraiment ce qu'il y a à faire de plus. Donc vous allez mettre, vous allez mettre, ben voilà, ça tu vas de telle heure jusqu'à telle heure avec ces types d'arrêts ou autres. Vous allez, voilà, vraiment gérer votre entreprise comme on a exactement dans Bus Simulator actuellement. Actuellement, Bus Simulator, c'est exactement pareil. Vous avez votre entreprise, vous gagnez de l'XP. Et plus vous gagnez de l'XP, plus vous gagnez de l'expérience pour pouvoir acheter et débloquer des nouveaux tramways. Et que vous allez pouvoir, bien évidemment, avoir dans votre entreprise. Donc bien sûr, voilà, ça va être quelque chose à gérer. Ça va être très intéressant à voir. En tout cas, j'ai vraiment très hâte. Il va arriver donc le 20 juin sur PC. Je vais voir pour vraiment me le prendre et vous en faire une vidéo. Donc si vous voulez suivre en tout cas ce petit jeu, n'hésitez pas à vous abonner. Et à me rejoindre sur Discord pour avoir les prochaines notifications, des prochaines vidéos. Ou peut-être en live, peut-être que je le ferai une vidéo et que je serai un peu aussi en live pour tester d'autres choses. Pourquoi pas ? Donc n'hésitez pas à me suivre, de vous abonner. Bien qu'en fait, je m'embrouille dans mes pinceaux. Mais n'hésitez pas à vous abonner et me dire pourquoi pas, qu'est-ce que vous en pensez, pourquoi pas du jeu. Donc voilà, on a vraiment un petit jeu de nouveau tramway. Donc on va dire qu'il va peut-être pas concurrencer, mais en tout cas qu'il peut avoir une grosse concurrence avec Tramsim. Qui est très différent et qui, lui, malheureusement, n'est pas très complet. On n'a pas non plus énormément de lignes et pour moi, je trouve qu'il manque énormément de choses dans le jeu. Donc pour moi, en tout cas, il va être beaucoup mieux, je pense, par rapport à ce train-là. Et en plus, c'est les mêmes développeurs qui ont fait aussi Tramsim. C'est l'Aerosoft qui a fait aussi Tramsim par rapport à ça. Donc très hâte de voir un petit peu ce que ça va donner, de voir comment on va pouvoir gérer. Je pense que ça va être vraiment dans le même thème que bus, exactement pareil. Par rapport à tout ce qui est gestion et tout, vous allez acheter un bus, enfin vous allez acheter un tramway, vous le mettez sur la ligne, tu fais ça et ça, etc. C'est exactement pareil, même bus simulator, vous savez qu'il y a même un DLC aussi avec des tramways. Mais franchement, je crois qu'il n'a pas fait énormément plaisir à toutes les personnes qui ont joué, en tout cas. Parce que même pour moi, je trouve que le DLC ne vaut pas du tout la peine. Pour moi, je trouve que ça manque pas mal de choses au niveau de tout ce qui est paramétrage et os. Je trouve que c'est pas incroyable, je m'attendais beaucoup à mieux par rapport à ça, mais bon, malheureusement, ça ne tenait qu'à moi. J'ai aussi oublié de vous préciser qu'il y aura donc deux modes à la sortie et à l'arrivée, je pense, de l'accès anticipé aussi sur le jeu. Comme on a aussi sur bus simulator, vous aurez donc un mode carrière et un mode bac à sable, comme on en a exactement sur bus simulator. Mais voilà, c'est toujours très bien de vous informer par rapport à ça aussi. Vous aurez donc le mode carrière, vous allez devoir faire donc de l'XP pour débloquer le véhicule, débloquer des nouvelles lignes, comme dans bus, exactement pareil. Et le mode bac à sable, comme vous le savez, où vous avez tout déjà de débloquer avec tous les tramways disponibles et tout et tout. Mais dès que vous allez arriver dans le bac à sable, vous aurez dès de suite 6 lignes qui sont déjà préfaites, avec déjà des réglades déjà préfaites, pour que ça puisse déjà être équilibré au niveau de ces lignes. Donc pour pouvoir les faire si vous voulez. Donc 6 lignes seront disponibles dans le bac à sable déjà préfaites, pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à faire le mode carrière dès le début du jeu. Donc en tout cas, moi les amis, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire de la vidéo, à me dire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous attendez un petit peu de ce jeu et autres, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker, à me rejoindre sur Twitter, Twitch et Discord, vous avez tous les liens en description de cette vidéo. Et vous aurez peut-être même le petit lien du jeu sur Steam directement pour ceux qui veulent le tester sur PC. Vous aurez le lien directement en description. Sur ce, moi je vous dis, portez-vous bien, faites attention à vous et on se voit pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501